Allez c'est parti, guidance spécial crush, on continue, on sélectionne le signe de cette vidéo et cette vidéo elle concerne les cancers, j'espère que vous allez bien les cancers, en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, spécial crush, donc là cette vidéo elle concerne ni les couples ni les ex, ok je vais faire des vidéos spécial ex, incessamment sous peu, une fois que j'ai terminé les signes. Allez c'est parti, qui est cette personne cancer, qui est votre crush, si c'est un homme et si c'est une femme, allez c'est parti, si c'est un homme, qui est cette personne, on va garder celui-là, et si c'est une femme, qui est cette femme, voilà, oulolo, et bien les énergies, alors si c'est un homme, c'est monsieur l'amant, monsieur 8, Doté d'un fort magnétisme, il est celui dont vous pourriez avoir besoin à ce stade de votre vie pour vous reconnecter aux sensations et aux plaisirs charnels que vous avez peut-être refoulés depuis quelques temps. Cette romance pourrait prendre une tournure des plus inattendues, tant le nombre 8 entraîne un cercle vertueux, perpétuel et éternel de renouveau. Donc peut-être, vous mesdames, peut-être que vous êtes en couple, peut-être que vous avez besoin un peu d'un homme comme ça, voilà, ça dépend, en tout cas on a monsieur l'amant ici. Donc ça ne veut pas dire qu'il a plusieurs personnes, mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui se comporte un petit peu comme un amant, donc c'est fort, c'est intense. Allez, si c'est une femme, pour vous messieurs, c'est madame Vanty, c'est la narcissique. Si une part d'elle vous semble sombre, c'est qu'elle n'est pas parvenue à consoler ses chagrins d'enfant. L'oracle vous déconseillerait bien de jouer au sauveur, car vous deviendrez son idole déchu du jour au lendemain. Mais nous savons qu'elle fera tout pour vous attirer dans ses filets. Êtes-vous prêts à essuyer les revers de son mépris ? Attention messieurs, je vous dirais, c'est quelqu'un qui semble avoir des blessures de l'âme, apparemment. Allez, on passe au taroscope, c'est parti, on va analyser tout ça. Allez, on va commencer par une coupe cancer. Alors, qu'avons-nous ? Ouh, valet de coupe, peut-être quelqu'un qui est plus jeune que l'autre. Ok, et ici, où on a l'impératrice ? Valet de coupe, l'impératrice. Peut-être que cette femme est maman, de ce que l'on dit. Si vous êtes une femme, c'est vous, vous avez ce côté maternel. Si, messieurs, cette femme en face de vous, peut-être qu'elle a un côté très maternel. Là, je vois un peu la maman et son fils. Donc, à voir où vous êtes, est-ce que vous semblez un peu être le fils ? Ou est-ce que vous semblez être un peu la maman ? Donc, on voit le côté maternel, en fait. L'énergie yin, la femme, a un côté très protecteur et maternel. Et l'énergie yang, l'homme, a un côté juvénile, insouciant. Bon. Allez, c'est parti. Allez, la situation. C'est quoi cette situation, cancer ? Ah ben, regardez, le 6 de coupe. Il y a une différence d'âge, j'ai l'impression. J'ai bien l'impression qu'il y a une différence d'âge, là, cancer. Donc, soit c'est vous qui êtes beaucoup plus jeune que l'autre, soit c'est l'autre qui est beaucoup plus jeune que vous. Mais il y a de la passion. J'ai envie de dire, ça peut être bien aussi. Ça apporte un petit côté insouciant, un petit côté bon délire, quoi. Lâcher prise, insouciant. Bon. Il y a de la passion, en tout cas, entre vous et cette personne. Allez, on continue. Ce que cette personne a ressenti quand elle vous a vu, ou ce qu'elle ressent quand elle vous voit, à vous d'adapter selon le contexte. Pour certains, vous n'êtes vus qu'une fois. Pour d'autres, vous voyez souvent. Peut-être dans un contexte professionnel ou autre, à vous de voir. Alors. Ouh, valet de bâton. Un début de désir, du feu. Cette personne ressent du feu quand elle vous voit. Peut-être qu'elle a eu envie d'agir aussi, cette personne. Mais avec le valet de bâton, il tient son bâton devant lui. C'est quelqu'un qui n'ose pas ou qui n'a pas osé agir. Mais c'est quelqu'un qui semble être attiré par vous. J'ai l'impression que c'est en face de vous, cancer. C'est-à-dire que cette personne peut être plus jeune. Ou sinon, c'est vous. Vous êtes plus jeune et vous n'osez pas. Voyez, on a un peu cette énergie-là. OK. Donc, ce qu'elle ressent, cette personne, c'est du désir et l'envie d'agir. Mais peut-être qu'elle se sent un peu pas à la hauteur. Ça peut être le cas. Regardez, 6 de coups ou valet de bâton, on a des énergies jeunes là. OK. Quelle est sa situation à cette personne, cancer, interversé, si vous voulez. Pas de problème. Sa situation. Ah, 5 de denier. OK. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. C'est quelqu'un ici qui, il y a un manque. Il y a un manque du côté de cette personne. Il y a un manque de confiance en soi. Peut-être un manque financier aussi. C'est possible que c'est quelqu'un qui a des problèmes matériels, financiers. Peut-être que c'est quelqu'un qui est en plein dans les blessures de l'âme là actuellement. Et c'est peut-être pour ça aussi que cette personne n'a pas agi ou n'agit pas vis-à-vis de vous, malgré l'envie de ce que l'on voit. D'accord. Qu'est-ce que cette personne veut avec vous ? Qu'est-ce qu'elle veut avec vous ? La lune. C'est incroyable. J'ai quelqu'un qui, vraiment, qui hésite vis-à-vis de vous, cancer. C'est quelqu'un qui, je pense que cette personne est plus jeune que vous, clairement. Donc, il y a une forme d'hésitation. Elle cache ce qu'elle ressent, ce qu'elle souhaite, parce qu'elle ne se sent pas à la hauteur de vous, cancer, de ce que je vois. Donc, ce qu'elle voudrait, cette personne, c'est juste pouvoir montrer les choses ou s'exprimer vis-à-vis de vous. Mais il y a une hésitation. C'est-à-dire que des fois, elle dit, bon, j'y vais, je fonce. Et des fois, elle dit, non, 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 j'y vais pas. Il y a des peurs quand même du côté de cette personne. Bon, est-ce qu'une relation est possible entre vous ? Est-ce qu'une relation est possible ? Huit de denier. La roue de fortune. En plus, il y a une relation qui est possible. Pour construire sur du long terme et sur du durable. Oui, il y a quelque chose qui est possible. Mais il faudrait aussi que quelqu'un change et sorte de sa zone de confort. Et c'est peut-être cette personne. Il faudrait qu'elle agisse. Il faudrait qu'elle fasse le premier pas. J'ai l'impression que vous l'impressionnez, cancer. C'est possible qu'elle le fasse en octobre. À la saison des balances. C'est possible aussi que cette personne soit balance. Pourquoi pas ? Bon, à titre indicatif. Pour certains, vous ne connaissez pas son signe aussi. Et là, j'ai quelqu'un qui n'ose pas venir vers vous. Qui n'a pas osé. Qui peut-être était lui-même dans ses blessures de l'âme. Peu importe pour quelle raison. Et aimerait vous montrer des choses. Bon. Dans quel contexte vous vous êtes rencontrés ? On va voir ça. Dans quel contexte vous vous êtes rencontrés ? L'étoile. Peut-être dans un truc. Peut-être dans quelque chose d'artistique. Artiste. C'est très large. L'étoile. Il y a une notion de célébrité. Je ne sais pas si c'est les réseaux. Ça peut être les réseaux. On se montre un endroit où on se montre. Ça peut être quelque chose d'artistique. Après, pour d'autres, ça peut être aussi un enterrement. Mais bon. Ok. Qu'est-ce qu'on vous conseille ? C'est un peu délicat, là. Je vais rajouter plusieurs cartes, quand même. C'est un peu délicat. Qu'est-ce qu'on vous conseille, Cancer ? L'impératrice. On l'avait au début, en plus, lors de la coupe. L'impératrice. De prendre soin de cette personne. Mais c'est ça. Je vois une mère et un enfant, entre guillemets. On vous conseille de... C'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. Que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui a une énergie yin, qui a besoin d'être rassuré. C'est étrange. Et l'impératrice, on vous conseille, quand même, d'être bienveillant, attendrissant, avec cette personne. Peut-être que c'est au travail, pour certains aussi. C'est possible, avec le 3, 2 deniers. Cette personne, elle se protège. Peut-être que vous, vous avez un poste à responsabilité par rapport à l'autre. Et c'est pour ça qu'elle vous voit un petit peu comme ça. Soit c'est vraiment la différence d'âge. Allez, on va rajouter quelques cartes. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus ? Où la tour ? Ok, qu'est-ce qu'on a avec la tour ? Roi de bâton. 7 de denier et 5 d'épée. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance. C'est peut-être un signe de feu, Bélion Sagittaire, mais cette personne n'a pas du tout confiance en lui, en elle. Et n'ose pas agir. Peut-être qu'à un moment donné, il y a eu un pas, un geste. Peut-être que cette personne s'est sentie rejetée, mais elle n'ose pas agir. Donc vous, ce qu'on vous conseille, c'est quand même d'ouvrir les bras à cette personne. Cancer, si vous avez ce crush, si vous avez un kiff, peut-être ouvrez les bras à cette personne. Montrez-lui, comme l'impératrice, c'est ouvert. La porte est ouverte, je t'attends, je t'accueille avec grand plaisir. Je pense que cette personne a dû, à un moment donné, tenter quelque chose. Ça peut être juste un regard ou quoi, peut-être que c'est passé complètement inaperçu. Et depuis, n'ose pas, mais pas du tout. Donc à vous de montrer que la porte est ouverte. Bon, on va prendre une petite carte de cet oracle pour voir. L'enquête ouvre bien les yeux. Il est temps d'en apprendre plus sur ce crush. Oui, il faut apprendre à connaître cette personne, en fait. Il faut ouvrir les yeux, regarder. Si vous avez l'occasion de vous côtoyer souvent, quel comportement elle a ? Est-ce que vous vous sentez regarder ? Puis quand vous tournez la tête, comme par exemple, elle ne vous regarde pas ? Elle ne vous regarde pas ? Voyez, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça, je sens une forme de gêne. Il y a un gros manque de confiance. Après, ça peut être vous aussi, Cancer. Voilà les amis, allez, je vous laisse poser votre question. Et l'oracle, le livre oracle va y répondre. Allez, c'est parti. Cancer, la réponse à votre question. Ah, nous sommes plus que des amis. Peut-être que pour l'instant, il y a une forme d'amitié, entre guillemets, collègues, pourquoi pas ? Mais nous sommes plus que des amis. Voilà, Cancer, votre petite guidance. J'espère qu'elle vous a parlé, qu'elle vous a aidé. Je vous dis à bientôt. Et bonne journée à vous. Ciao. Ciao.